La parole est à madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste. Messieurs les présidents, mes chers collègues, c'est avec une réelle émotion que je m'exprime devant vous aujourd'hui, s'agissant d'un événement majeur, montrant combien les parlements nationaux doivent se saisir ensemble des sujets qui nous préoccupent, nous, françaises et allemands européens. L'Union européenne, vous le savez, rencontre de nombreux obstacles, tant au Conseil de l'Union, avec des États qui s'arc-boutent sur le principe d'unanimité, qu'au sein du Parlement européen, avec une part croissante de députés démagogues et eurosceptiques. De nouvelles voies de coopération doivent donc être trouvées pour avancer et créer du consensus entre les peuples. Dans le premier axe de mon intervention, je dirais que l'Assemblée doit impulser et servir une ambition partagée pour une Europe efficace et protectrice des peuples. Aujourd'hui, le rôle des parlements nationaux constitue le chénon manquant de la construction européenne. Dans ce cadre, l'Assemblée constitue un prometteur espace public européen, en capacité de faire émerger un espace de délibération transnationale plus large. Elle sera là pour contrôler l'application des décisions conjointes de nos deux pays, prises dans le cadre du Conseil des ministres franco-allemands. Et en deçà et au-delà, par les sujets qu'elle traitera, par la publicité des débats qui en sera faite, son rôle sera aussi d'impulser de nouvelles initiatives bilatérales qui pourront servir de base à des propositions législatives européennes. Certes, elle ne disposera pas d'un pouvoir de décision, mais elle sera force de persuasion. Pour que l'Assemblée puisse mener à bien sa mission, elle doit sans délai se saisir des enjeux fondamentaux que sont la transition écologique et la transition numérique. En premier lieu, il serait donc utile que l'Assemblée se mette d'accord dès sa première réunion sur une série de priorités dont elle aura à délibérer. Les sujets relatifs aux normes environnementales qui préoccupent les citoyens dans leur vie quotidienne et leur harmonisation à l'échelle des États que demandent les entreprises doivent être appréhendés de manière prioritaire et pragmatique par notre Assemblée. Je pense à l'absolue nécessité de donner un prix au carbone pour faire émerger une autre économie européenne qui protège les femmes et les hommes et la planète. Je pense aussi à un sujet brûlant, celui des pesticides, ceux qui, nous le savons, sont acteurs de la disparition de la vie de la Terre. Je pense enfin à la nécessité de prévoir au meilleur niveau une clause environnementale et sociale incortournable dans nos marchés publics et privés. La convergence fiscale et sociale s'inscrit dans cette problématique et doit constituer un des premiers sujets de discussion. Alors que les pays de l'Union européenne se livrent aujourd'hui à une concurrence fiscale exacerbée, la règle de l'unanimité paralyse l'action de l'Union en matière fiscale. Nombreux sont alors ceux qui appellent l'Assemblée à montrer l'exemple. En second lieu, pour le dynamisme et la crédibilité de notre coopération, les groupes politiques doivent dépasser les clivages partisans, aborder sans tabou les sujets difficiles et préparer les Parlements à prendre des positions pouvant influencer utilement nos gouvernements. Nous avons ici la chance de construire ensemble, saisissons-la. Dans mon deuxième axe, je dirais que l'Assemblée doit être aussi l'occasion de s'inspirer des pratiques législatives de chacun de nos pays. L'Allemagne possède à bien des égards une longueur d'avance sur ses partenaires. C'est le cas en matière de contrôle de subsidiarité, puisque l'Allemagne a investi dans le contrôle parlementaire à la fois au niveau national et au sein du Parlement européen. Mais c'est aussi le cas en matière de coordination législative. En effet, le Bundestag dispose depuis plusieurs années d'une véritable représentation permanente à Bruxelles, alors que l'Assemblée nationale ne dispose que de deux fonctionnaires à Bruxelles. La France gagnerait à s'aligner sur le niveau allemand de contrôle et de travail en amont des textes européens en permettant une coopération renforcée entre nous à ce sujet. La France aussi gagnerait à prendre exemple sur l'Allemagne en organisant avant chaque Conseil européen un débat dans l'hémicycle, précédé d'une intervention du Premier ministre s'exprimant sur les questions à l'ordre du jour. Celui auquel j'ai eu le privilège d'assister jeudi dernier au Bundestag nous a tous convaincus de la nécessité d'aller dans cette voie. Cette collaboration doit enfin être l'occasion de réfléchir ensemble et de remettre en question la fabrication de la loi, qu'elle résulte ou non d'une transposition de directive. L'actualité nous commande, du moins en France, d'investir et de réinventer le champ de la participation des citoyens et du rôle des élus dans le domaine législatif et le contrôle de l'exécutif. L'Assemblée doit être aussi un lieu d'échange inédit et fructueux sur cette problématique. L'enjeu est de faire passer la coopération franco-allemande dans une nouvelle dimension, disiez-vous, M. Schauble. Oui, dans une nouvelle dimension, assurément. Notre jeunesse nous y oblige et notre responsabilité est immense. Saisissons l'opportunité de cette Assemblée pour avancer ensemble sur les défis et enjeux de demain. L'Europe se transformera par notre détermination conjointe. Je vous remercie. Merci, chef collègue. Michael Link, FDP.